Sous-titrage Société Radio-Canada Hey, c'est moi. Tu m'ouvres ? Merci. On me dépêche. Bonjour. Bonjour. Bien. C'est tellement bien d'être dans tes bras. Petit entrepens. Voilà. Voilà, c'est bon. J'ai eu ma dose. Maintenant, c'est moi qui m'occupe exclusivement de toi. Si, si. C'était pas une question. Je suis venue aussi vite que j'ai pu et je me suis tellement dépêchée que j'ai pas mis de chaussettes et j'ai oublié de prendre un pyjama. Tu m'en prêtera un. Comment ça, non ? C'est pas très fair play. Tu veux que j'attrape froid ? C'est sûr qu'avec toi, je risque pas d'avoir froid très longtemps. Bon alors, dis-moi ce qu'il se passe. Aouh. 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 Mais pourquoi ça me dérangerait d'écouter tes problèmes ? Ça va pas te dire ça ? Aouh. Mais s'il y a bien quelqu'un à qui tu peux parler quand ça va pas, j'espère que c'est moi quand même. Bah après tout ce que tu fais pour moi, c'est à mon tour de jouer à la psy. Ou à l'infirmière. Ou à ce que tu veux, tant que je t'aide. On va pour l'infirmière alors. Allez, viens. Viens te poser sur le canapé. Non. Non, je veux rien entendre. Viens ici. Je suis assise sur le dossier parce que comme ça, tu peux t'asseoir juste là, entre mes jambes. Et alors, je peux te masser les épaules pendant que je t'explique comment je vais prendre soin de toi. Voilà. Ici, c'est parfait. C'est parfait. Ça va comme ça ? Hum. Alors. D'abord, je vais aller faire bouillir de l'eau. Pour te faire une tasse de thé spécial grise. Mais le bon ? Celui qui t'aime bien là ? Oh, t'en as plus ? Ça allait si mal pour que t'en boies autant ? Et c'est pas ça qui va m'arrêter. Tu sous-estimes mon instinct de petite amie. J'ai tout prévu. À part le pyjama. J'ai paré à toutes les éventualités. Passe-moi mon sac, s'il te plaît. Il y a juste là, à côté de la table basse. Merci. Alors. Attends une seconde. Tu sais bien que je transporte la moitié de ma vie là-dedans. Oui. Si j'avais plus de place chez toi, pour laisser des trucs, par exemple, j'aurais pas besoin d'un si grand sac. Oui, mais je t'embête. Je sais bien que dès que tu auras déménagé, j'aurai le droit à mon côté d'armoire. J'ai trop hâte. Je pourrais aussi avoir un tiroir de salle de bain. Merci. Merci. T'es le meilleur. T'es le plus grand-dit. Je les ai. Deux sachets. Je serais bien, je vais leur faire prendre un bain. Tu veux pas te sauter là ? Mais pourquoi ? Je croyais que tu l'aimais bien. Oui. Oui, c'est vrai que si t'as fini tout celui que t'avais, c'est normal que t'en veuilles plus. Je dois aussi avoir du thé vert et quelques infusions là-dedans. Mais me demande pas de quoi parce que... Comment ça t'as que ça ? Je te signale que je suis quelqu'un de très minimaliste. Avec seulement trois types de thé. Un miroir. Une brosse. Quelques aspirées ici. Du bob à lèvres, bien sûr. Il sent vraiment trop bien celui-là. Ça. Bah oui, c'est normal qu'il te rappelle quelque chose. T'as dû en manger quelques kilos depuis le temps. Donc... Un livre. Mon téléphone, bien sûr. Une paire de ciseaux. Pour couper des trucs. Au cas où. Environ... 17 tickets de caisse. Et... Une barre protéinée. J'ai le strict minimum, quoi. Je sais... Je sais que c'est le bordel là-dedans. Mais... J'ai pas les gènes de l'organisation. Tu pourras remercier mon père. Partout où il passe, c'est le chaos. Oui. Je m'en suis pas mal sortie, finalement. Je prends ça pour un compliment. Attends, j'ai des seins. Moum. 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 Attends, j'ai des seins. Ça fait un moment qu'on s'est pas assis pour discuter. Moum. Moum. Ouais, c'est vrai. La semaine dernière, tu m'as aidée avec mon ordi, mais... On était tous les deux pressés. Et ensuite, on s'est pas revues, depuis la fête chez Justine... Et tu sais comment c'est les fêtes chez Justine ? Non, non, c'est bien, mais c'est impossible d'avoir une conversation là-bas Oui, je sais, mais je ne pouvais rester que jusqu'à 1h30 Oui, je sais bien que c'est à cette heure-là que commencent vraiment ces fêtes, mais j'avais un rendez-vous important le lendemain matin Mais non, qu'est-ce que tu as imaginé ? Il n'y a qu'avec toi que j'ai des rendez-vous dans ce genre-là Non, j'avais juste rendez-vous à la BU avec Laura Non, rien de dingue, mais je ne pouvais pas reporter ça Vraiment pas reporter ça, c'était pour un travail à rendre cette semaine Oui, j'aurais pu reporter le rendez-vous pour toi Bien sûr, j'aurais pu faire ça, mais pas pour une fête Et puis tu t'es quand même amusé sans moi Oh oui Oh le pauvre, j'ai manqué, écoutez-le Si, si, je sais que tu t'es amusé Je ne suis pas partie sans laisser des instructions à mes espions Je ne peux pas te dire L'identité des espions doit être tenue secrète pour leur propre sécurité Non, tu ne sauras jamais Tu ne sauras jamais Non, même si tu me demandes gentiment Mais tu peux toujours tenter, on ne sait jamais Dans un moment de faiblesse ou je ne sais pas Et non Malheureusement, je ne peux pas annuler mes espions Ils sont activés maintenant C'est trop tard En plus, ils sont formés pour te sauver la vie si tu es en danger Donc bon, ça peut être utile T'inquiète pas T'es en sécurité avec moi Bon, mais de toute façon Il faut qu'on s'organise quelque chose cette semaine Tous les deux seulement Oui, sans espions Je serai là, donc pas besoin d'eux Je te surveillerai toute seule Et je te sauverai moi-même la vie s'il y a besoin Mais oui, je suis capable de te réanimer si besoin Oui, monsieur J'ai mon diplôme de formation en premier secours Ah Ça m'impressionne, non ? Du coup, je veux que tu sois bien gentille avec moi Si tu ne veux pas que je me trompe d'endroit pour faire ton massage cardiaque Bon Alors, on fait ça la semaine prochaine si tu es trop occupée cette semaine Non Non Pas dans deux semaines Bah Parce que c'est ta façon de faire Tu te mets dans ton coin Tu te focalises sur la chose qui t'agace Tu te prends la tête Tu penses qu'à ça pendant des jours et des jours Toute ta vie tourne autour de ça Il n'y a plus de place pour rien d'autre Et ensuite, tu t'effondres Et tu ressors de ta tanière Des jours après Déprimé comme pas possible Désolée si c'est dur à entendre mais Je ne sais pas, c'est ce que j'ai remarqué Et bien, je vais court circuiter dans le cercle vicieux Ben déjà, je suis là maintenant Donc on va discuter Je vais faire tout ce que je peux pour te remonter le moral Oui, tout ce que je peux Je ne vais pas venir en touriste Je vais venir en petite amie Et c'est ta journée Donc tu peux me demander tout ce que tu veux Oui, on peut commander des burgers pour ce soir Si ça te fait plaisir, ça me va Mais tu sais, je m'inquiète pour toi Je sais que tu n'aimes pas déranger les gens Tu préfères aider que d'être aidée mais quand même Ça me fait tellement mal au cœur quand je réponds à tes appels et que j'entends que tu n'es pas bien Ça me donne envie de rentrer dans mon téléphone pour ressortir par le tien Et de t'étouffer sous les calmes Ah, laisse-moi finir Avant de crier que tu es un proie pour la société Merci Donc, ça me rend triste Et en plus, toi tu es toujours là pour m'aider quand j'ai besoin Alors c'est hors de question que je te laisse tout seul à stresser, souffrir, à déprimer et tout ce qui va avec sans rien faire pour essayer de t'aider Ça me brise trop le cœur de te voir comme ça, mon amour Je ne vais pas te laisser tomber plus loin dans la débris, mon bébé On va se faire un programme trop cool pour aujourd'hui en finissant par un burger et un film ou une série que tu choisiras T'as besoin de te changer les idées d'air frais et de te laisser aller un peu Faut que tu me racontes tout ce qui se passe avant que ça tourne en rond dans ta tête et que ça se transforme en vrai drame Non, quand je dis en finissant par un burger ça veut pas forcément dire que c'est la dernière chose qu'on fera On finit par ce que tu veux Je t'ai dit, c'est ta journée On va finir la journée comme ça, si tu préfères Carrément Commencez la journée comme ça Et Mets le thé Je dois te faire du thé pour te réconforter Ça, ça te réconforterait plus ? Alors, du coup Vaut mieux faire ça que du thé Tiens-moi au lit Mais je t'ai dit que j'avais oublié mon piège Ça va pas être pratique J'ai le droit au traitement de princesse Oui, c'est vrai que marcher sans chaussettes ça peut être dangereux Je suis plus à l'abri dans tes bras J'adore tellement quand tu souris Ça veut dire que je fais bien mon job Bien sûr que je mérite un CDI On peut faire un entretien pour ma promotion maintenant, sinon League et politics Unhey UnHit Alors, onuff est le chiant UnHit UnHit Compso печ geral Sous-titrage ST' 501